Jésus, mon Sauveur, arrête, t'es pas ma voix. En bénissant d'autres maîtres, ne m'oublie pas Jésus, 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 écoute, écoute-moi. Oh oui, écoute ma voix, en bénissant d'autres maîtres, ne m'oublie pas Jésus, Seigneur Jésus, c'est maître qui doit guider. Oh oui, c'est toi qui bénis aujourd'hui, remplis mon être de ton saintet. Oh oui, Jésus, 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 écoute, écoute ma voix, écoute ma voix. En bénissant d'autres maîtres, ne m'oublie pas. Que le Seigneur soit glorifié. Levant nous, s'il vous plaît, nous allons lire dans le livre des psaumes au chapitre 92, psaume chapitre 92, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 92, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 92, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 93, nous lisons la parole du Seigneur. A perpétuité, ô éternel, car voici tes ennemis, ô éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon oeil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour faire connaître que l'éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Comment te dire ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de mon odeur. Devant toi, je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. C'est ce que nous désirons aussi, notre Père, que tu nous façonnes vraiment à ton image, notre Dieu. C'est le désir profond de notre cœur et de notre âme, mon bébé de mes Pères. Merci vraiment parce que tu l'as voulu et que tu l'as fait, que tu le fais encore. Parce que tu nous tailles encore au jour le jour, mon bébé de mes Pères. Plus nous approchons de toi, plus davantage. Père Tout-Puissant, Dieu, ton image commence à pouvoir aussi se faire aussi au travers de nos Pères. Nous te remercions vraiment pour ta fidélité, Seigneur. C'est vrai, quand tu commences une œuvre, mon Maître béni, tu l'achèves toujours. Seigneur Jésus, que ton nom soit vraiment béni. Parce que réellement, oh Dieu Tout-Puissant, tes œuvres racontent combien tu es tellement grand. Parce que tu es vraiment le Dieu très haut. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu, mon Soba. Et après toi, nous ne pourrons jamais avoir de Dieu. Nous sommes bénis de pouvoir également t'avoir dans un temps comme celui-ci, mon Soba. Pour pouvoir également avoir ces dieux qui continuent à pouvoir nous éclairer, nous parler encore davantage, mon Roi, et nous conduire encore sur ce chemin étroit et resserré aussi, mon béné-mé-père, oh Dieu. Nous acceptons de marcher avec toi. C'est vrai que les moments ne sont pas faciles, mon béné-mé-père, c'est-à-dire Dieu, mais ta grâce à toi nous suffit, mon béné-mé-père, c'est-à-dire Dieu. Et tu te donnes encore davantage, mon Roi, à pouvoir avancer par ton secours et ton soutien, Seigneur. Merci encore pour ton peuple rassemblé en cet endroit. Et ceux-là aussi qui sont aussi rassemblés, se livraient d'endroit, mon béné-mé-père, qui sont dans différents lieux où ils se trouvent encore aujourd'hui. qui soient vraiment bénis aussi et protégés, mon béné-mé-père, oh Dieu. Merci, parce que réellement, tu nous as donné des frères et des sœurs dans différents pays, béné-mé-père, oh Dieu, faire rencontrer aussi, béné-mé-père, tu puissons, qui ont foi en toi, mon béné-mé-père, tu puissons. Soutiens chacun d'eux comme soutiens aussi, béné-mé-père, c'est-à-dire Dieu. Fautifiez encore davantage, mon Roi. Merci encore pour les chansons de l'écartique. Merci pour les psaumes, certainement. Tu es réellement le Dieu que nous louons, que nous servons, béné-mé-père, c'est-à-dire Dieu. Nous irons tellement marcher avec toi encore davantage comme tu le veux, Seigneur. Aide-nous à avancer comme tu le veux, Père. Béni soit ton Saint-Nom, car nous t'avons ainsi pris, mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes consolés et nous sommes aussi soutenus aussi par notre Dieu, par sa présence. Et sa présence nous console et sa présence aussi nous soutient. Nous le remercions vraiment pour ce qu'il fait pour nous et qu'il bénisse chacun de vous tous et qu'il vous soutienne davantage. Et nous nous disons le bienheureux parce qu'il nous a fait grâce que nous puissions le connaître. Et non seulement grâce de pouvoir le connaître, mais aussi ses privilèges de pouvoir aussi souffrir aussi pour lui. Parce que c'est vrai, le chemin d'un chrétien, un fils de Dieu, n'est pas facile. Il y a beaucoup d'embûches aussi, il y a beaucoup d'obstacles effectivement aussi sur ce chemin. Mais nous remercions notre Dieu pour son soutien aussi, son secours, comme l'Écriture nous fait savoir qu'il est un homme de douleurs habitué certainement aussi à la souffrance. Et l'Écriture nous fait savoir aussi qu'il a appris donc l'obéissance par les choses dont il a aussi souffertes. Nous remercions notre Dieu qui, au travers de tous ceux par lesquels il permet que nous puissions passer, et c'est pour que nous puissions à lui être obéissants en toutes circonstances et en toutes choses. Il veut avoir un peuple qui lui appartient 100%, un peuple qui lui est soumis 100% et un peuple aussi qu'il aime aussi 100%. Dieu n'attend pas de nous que nous puissions l'aimer en moitié en fait. Comme nous pouvons aussi le remarquer, sa façon d'être et de l'exprimer aussi, il a dit que si tu es tiède, je te vomirai. Soit tu es froid ou tu es bouillant, mais il faut que tu puisses faire un choix. Et nous, nous savons quel est le choix que nous avons eu à pouvoir faire par sa grâce, parce que nous avons réellement aussi, comme nous le chantons, cherché, craissé, fouillé. Nous n'avons trouvé personne qui pouvait arriver à pouvoir également aussi consoler nos cœurs et nous accorder aussi le plaisir de pouvoir marcher avec lui, parce que c'est une grâce de marcher avec le Dieu très haut. Et nous devons réaliser aussi que c'est vraiment un privilège pour des êtres humains de pouvoir avoir la grâce de ce Dieu, de pouvoir marcher avec lui. Parce que quand nous regardons ce que nous avons précédé comme Esaïe, effectivement, cet homme s'est crié, dit, malheur à moi, quand j'ai vu, il était dans une position où il savait qu'il était un pécheur, et que ses yeux ne pouvaient pas arriver à pouvoir voir effectivement aussi la gloire de Dieu. Et c'est là que le Seigneur lui a accordé la grâce de pouvoir lui dire aussi que ses péchés étaient donc expiés. Nous remercions Dieu de ce que réellement, par une seule offrande, il nous a réellement aussi ramenés dans une position telle que nous puissions réellement aussi entrer par son soutien, son secours dans le lieu très saint. Et c'est là, effectivement, que nous avons aussi cette grâce de pouvoir recevoir effectivement aussi sa parole parce que c'est là que se trouvait effectivement aussi la manne et aussi la tête de verge d'Aaron qui avait donc fleuri donc en une nuit parce que dans la présence du Seigneur, c'est là qu'effectivement que la vie vient, effectivement. Nous lui remercions aussi de ce que il nous insouï pour que nous puissions arriver à pouvoir davantage marcher selon ce qu'il a eu, à pouvoir réellement aussi ouvrir comme chemin parce qu'il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». S'il est le chemin, ce que nous devons réellement aussi le suivre. Et si nous le suivons, nous devons nous attendre effectivement que comme il est le chemin, il a eu à pouvoir souffrir de la manière dont il a marché effectivement et comment il a avancé effectivement. Et si nous avançons aussi de la même manière, attendons certainement aussi à pouvoir vivre aussi comme il a aussi vécu. Il a vécu effectivement dans des conditions telles que rejetées par les uns et surtout par la grande foule effectivement, mais aimées par un petit groupe. C'est pour ça qu'on pouvait voir effectivement qu'il pouvait nous dire effectivement qu'il y a beaucoup d'appelés, mais paix d'élus. Nous devons réellement aussi être conscients du groupe dans lequel nous appartenons effectivement aussi parce qu'être un élu, il y a des exigences effectivement qu'on doit arriver à pouvoir accomplir, que tous les autres ne sont pas appelés à pouvoir accomplir. Parce que si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il y a un but que Dieu devait atteindre avec toi et que toi, tu as aussi quelque chose à pouvoir accomplir. Les autres sont appelés et effectivement, ils marchent effectivement selon ce qu'ils ont eu. C'est pour ça que vous pouvez voir que jusqu'à la fin, il y aura toujours des données nationales et tout ça, ainsi de suite. Et on se pose la question, on va savoir pourquoi ils ne peuvent pas croire effectivement. Mais ce n'est pas ce qu'ils sont, c'est l'esprit qu'ils ont effectivement et c'est comme ça qu'ils sont. Ils seront toujours conduits comme ça. Parce que quand on leur donnera ce qu'il faut, ils ne pourront pas l'accepter. Souvenez-vous effectivement, quand on parlait effectivement en rapport avec l'aigle et les vautours, effectivement, il y a des choses que l'aigle ne peut pas arriver à pouvoir prendre effectivement. Mais par contre, le vautour, oui, peut le faire effectivement aussi. Vous savez, avec les Seigneurs, comme les Saintes Écritures nous le font savoir effectivement, et il nous dit d'une manière assez claire et précise, ça c'est quand même très important. D'abord, c'est quand même merveilleux de voir comment Dieu nous console par les Saintes Écritures pour que nous puissions être forticiés, même dans le moment le plus critique de notre marche effectivement avec les Seigneurs. Je parlais tout à l'heure avec ma précieuse sœur Trifoni dans mon bureau et je lui disais que, voyez-vous, nous sommes des humains et des hommes et que nous arrivons parfois dans notre marche effectivement, en tant que croyants effectivement, que nous commençons à nous poser parfois des questions en se disant, mais Seigneur, est-ce que tu es toujours là ? Parce qu'au fur et à mesure que j'avance, je vois que les pas deviennent très lourds. Quand je regarde là à gauche et à droite, c'est comme quelqu'un qui marche effectivement dans le désert, et pourtant je prie, et pourtant je cherche ta face, et pourtant je chante effectivement, et pourtant j'écris vers toi mon Sauveur béni, c'est comme si tu n'entendais pas. Alors, je lui dis, ça nous arrive effectivement, nous faisons un chemin tout à fait désert, et à certains moments on regarde, alors, vous savez, le cœur commence à pouvoir être serré, et on est tout le temps à genoux dans les larmes, les prières effectivement, parce qu'on a les désirs qui nous entendent. Et alors, c'est à ce moment-là que je lui disais, moi aussi je suis passé par là aussi, et nous passons tous par des moments aussi comme cela aussi, où nous prions, et on dit, mais Seigneur, notre Dieu, montre-moi ta voie, et je lui explique, je lui ai rendu cette voie, et il m'a dit, oui, j'étais aussi là-bas, ce qu'on traitait là, et j'étais là, tout seul, avec beaucoup de tristesse aussi, dans les cœurs, mais il me disait, vous voyez, c'est quand même des moments parfois pas faciles, mais quand il vient effectivement, et là, il me conduisit dans les scènes d'écriture, il me parlait, ça, 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 et je lui posais la question, il me disait, mais Seigneur, pourquoi je ne te vois pas ? Et dans mon marché, et puis de moi, dans les différentes réunions, tout ça, je ne te vois pas, c'est à ce moment-là qu'il me répondit, mais je suis toujours avec toi. Et oui, c'est ces dieux-là que nous nous servons, effectivement, et qui veut que nous puissions réellement être assurés, comme je le disais, regarder dans les scènes d'écriture, c'est quand même assez reconfortant de voir que dans les livres des Ephésiens, quand il parle, effectivement, il nous montre en réalité ce que lui, il a eu à pouvoir déjà voir, en fait, en réalité, ce qu'il poursuit pour que nous puissions, oui, je vais lire, oui, pour que nous puissions être aussi rassurés au plus profond de notre cœur. D'abord, on est certain d'une chose, tout croyant, tout fils de Dieu, il est certain, et cela, on doit être certain, on le verra dans les scènes d'écriture, que notre Dieu, quand il commence quelque chose, il est absolument impossible qu'il commence et qu'il s'arrête au milieu. Parce que ça, ça serait quelqu'un d'indécis. Mais lui, il ne peut pas être indécis. Non, c'est un dieu qui est sûr. Et comme il commence avec toi, c'est sûr et certain qu'il y ait des montagnes, des vallées, des pierres, des cécis, des cela, il va arriver, ah, que son Saint-Nom soit béni. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, qu'il a toujours eu à pouvoir nous dire dans les scènes d'écriture, fortifie-toi et prends courage. Ça, c'est la nature de notre Dieu. Il sait qu'en tant que croyant sur la terre, oui. Ah, d'ailleurs, il l'avait dit dans les scènes d'écriture, dans Jean chapitre 16, il a dit, mais vous aurez, Ah, ah, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde, c'est sûr et certain. Il sait qu'effectivement que c'est le monde qui fait présence. Dans Ephésiens chapitre 1, il nous dit là-dessus, et juste que nous lisons, donc, Ephésiens, je pense que c'est cela, oui, c'est cela dans Ephésiens chapitre 1. Il dit, regardez bien, Ephésiens chapitre 1, les versets 3, il nous dit, Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Verset 4, il dit, En lui donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est vrai que nous avons entendu, mais quand même quand on peut entendre une chose, on nous dit que Dieu, c'est pour cela que Dieu ne fait pas d'erreurs. Cela, vous pouvez être sûr et certain que, et cela, même si les gens parlent du mal de vous, les gens vous critiquent, ils voient vos défauts, c'est sûr et certain que nous avons tous des défauts. Mais il y a une seule chose que vous devez être sûr, qu'avant même que les gens voient les défauts, Dieu vous avait déjà élus. Nous aimons Dieu, frères et sœurs, il est bon, ma sœur, il est bon. Et c'est ce qu'il nous a dit dans Romains, sans dépendre des œuvres, avant même qu'il soit même né, frères, je peux boiter, mais vous savez, qu'avant que je sois, il m'avait déjà élu, monsieur, il m'avait déjà choisi. Comment n'est-il pas lui loué ? Je me suis dit, mais comment te dire ce que je ressens ? Oui, vous connaissez. Tes bienfaits sont trop grands, ils font de mon âme coup de l'âme. Vous connaissez, non ? Pourquoi nous les montons, mon frère et ma sœur, ils nous donnent la force et la joie ? Ça veut dire, frères et sœurs, on nous dit qu'avant, je ne sais pas, mais vous savez même, c'est comme si j'étais même malade et puis faible, et j'entends ça, mais directement je suis guéri. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'on me dit qu'avant même la fondation du monde, avant que je puisse avoir des douleurs à gauche et à droite, Dieu m'avait connu, moi. C'est cela, frères et sœurs, que nous devons être sûrs et certains d'abord de notre élection. Oui, 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 oui. La question pour moi, ça va, effectivement, mais comment est-ce que moi je peux savoir que je suis élu ? Gloire à Dieu. Comment est-ce qu'Abraham a su qu'il était un élu ? Parce que sans l'ombre d'un doute, Abraham le savait. Ah, bien sûr, frères, comment pouvez-vous marcher avec un Dieu qui d'abord que vous ne le connaissez pas et que vous ne soyez pas sûrs et certains de ce qu'il veut de vous ? Non, 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 frères, mais c'est vrai. Non, mais si toi, aujourd'hui, tu as expérimenté, effectivement, aïe, 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 aïe. Vous savez, si aujourd'hui, tu peux appeler Dieu ton Père, ce n'est pas parce qu'effectivement, c'est une formule que nous a donnée, peut-être depuis le catholicisme, on dit que notre Père qui est aussi, effectivement, on fait les signes de croix, on répète une prière. Non, toi, tu sais, toi, tu sais que Dieu est vraiment ton Père. Beaucoup de gens sont, ils parlent de Dieu, un peu abstrait, mais toi, tu dois le savoir. Comment peux-tu savoir que Dieu est ton Père ? C'est la question. Comment peux-tu savoir que Dieu est ton Père ? Mais c'est sûr, c'est certain que lorsque tu te regardes, ce que tu étais hier. Ce n'est pas compliqué, ce que j'étais hier, parce que hier, j'étais né d'un être humain avec un caractère de chien. Je vivais comme tous les chiens sur la terre. Vous comprenez, c'est une expression, pour qu'on comprenne. Moi aussi, j'étais un chien. Vous comprenez ? Ah oui, frère. Oui, moi, Dieu m'a ramassé, vous savez, je vous l'ai déjà raconté ici. Donc, oui, frère, c'est vrai. Chacun de nous ici a mené une vie tout à fait immonde. Ah ben oui, parce que vous me regardez comme si on est naissant. Non, 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 monsieur, j'ai été conçu dans l'iniquité. Bien sûr. On va dans ce monde avec des manches, tout ça. On a vécu cette vie, effectivement. Mais maintenant, regardez très bien. Ce qui faisait de vous, effectivement, parce que vous connaissez l'homme, comment il est, non ? il y a la partie extérieure, l'esprit de l'homme et puis l'âme. Notre vie tout entière sur la terre, effectivement, voyez-vous, tout ce que nous avions comme désir, ce que nous aimions dans le monde, effectivement, ce que la musique du monde, toute la santé du monde, effectivement, on l'aimait, parce qu'elle faisait partie de notre vie, effectivement. Mais non, regardez-vous, à cette époque-là, par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. parce que quand on est né selon la chair, eh bien, nos désirs, ce ne sont pas toujours vers la chair. Le monde, les cécis, tout ce que vous connaissez, le monde, donc on est là-dedans. Mais alors, maintenant, comment ça s'est fait ? Que quand je me regarde aujourd'hui, je ne peux plus retourner, en fait, dans ce que j'étais hier. Qu'est-ce qui a fait que tu sois devenu comme ça ? Parce qu'il y en a des gens qui sont des croyants, mais qui sont des religieux. Bien sûr, tu es religieux. Mais toi, comment ça se fait qu'effectivement, que tu es devenu ce que tu es devenu ? C'est là qu'on parle de la vraie naissance. Et comment s'est expérimenté la vraie naissance ? Effectivement. Mais c'est parce que quelque chose s'est passé en toi. Pourquoi cela s'est passé en toi ? Parce que tu as accepté. Pourquoi d'abord tu es assis ici ? Tu veux être quelque part ailleurs ? Ah oui, prier aussi à un autre endroit. Pourquoi tu es devenu à cet endroit ? Parce que quelque chose s'est passé. Posez-vous la question, dis, mais si je n'étais pas l'un d'entre eux, je ne m'accrocherais pas ici. Parce que c'est vrai. Si je m'accrochais qu'il y a quelque chose dedans de moi qui fait que je puisse rester là-dedans, et c'est quoi effectivement ? Quelle est cette chose en fait ? Parce que cette chose en question t'empêche de pouvoir critiquer. Vous ne saviez pas ? Vous ne saviez pas ? Il t'empêche de pouvoir penser du mal de ton frère. Comment ça se fait ? Avant, je pouvais me permettre de me voir penser du mal, et c'est si simple, mais maintenant, je n'arrive plus à pouvoir penser du mal. Qu'est-ce qui a fait cela ? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta façon de pouvoir faire les efforts pour ne pas, parce que tu feras les efforts pour ne pas, tu le feras. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a une autre vie qui est rentrée, qui fait qu'effectivement, c'est bizarre ce que je faisais, je ne sais plus, même si je fais des efforts, ça ne marche pas. Pour quelles raisons ? Parce qu'il y a quelque chose. Non, être sûr et certain d'abord que je suis né de ces dieux. Pourquoi ? Parce que... Voyez-vous, c'est pour ça que quand la parole de Dieu nous est prêchés, en fait, c'est un miroir dans lequel tu dois te regarder. Je suis toujours comme hier ou bien quand je me regarde, je dis, mais Seigneur, mon Dieu, gloire à toi, je suis changé quand même. Est-ce que vous comprenez ? Parce que ça, moi, je ne peux pas vous le dire, mais c'est vous-même. Parce qu'en venant ici, vous mettez un voile qu'on voit toujours que vous êtes bien parce que je ne vis pas avec vous. En fait, ce qu'il y a, ce que ne vous trompez jamais vous-même. Amen, 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 soyez sincère avec vous-même. C'est comme ça que vous serez délivrés. Si tu es sincère envers toi-même, tu dis, non, j'ai un problème. Et quand tu vois déjà que tu as un problème, c'est que tu es un fils de Dieu. Ah oui, ah oui, pourquoi ? Parce que les tâches doivent partir. C'est étranger ça, ce n'est pas à moi. Seigneur, au secours, frère, priez pour manger. Il dit, non, ça, je n'en veux pas parce que c'est son intérieur, mais c'est simplement sa soupir après Dieu. Alors, il nous dit ici, regardez très bien, il dit, mais en lui, il nous a élus avant la fondation du monde. Écoutez bien, écoutez très bien. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc, en fait, cela ne dépend pas des efforts que toi, tu fournis. Alléluia. Non, non, monsieur, nous n'avons dû faire des efforts. Mais c'est parce que Dieu l'a voulu. Et si Dieu l'a voulu, mon frère et ma soeur, si tu mentais, si tu voulais, tu faisais n'importe quoi, tu ne le feras plus jamais. Pas parce que toi, tu ne le veux pas, mais parce que Dieu ne le veut pas. Mais comme Dieu ne le veut pas, donc il ne le voudra pas. Ah oui, alors regardez très bien. Donc, si Dieu vous a choisi, c'est pour ça, frère, vous avez dit à propos de Dieu, frère, ne fais pas comme ça, une fois, une fois, il continue, on vous rappelle, frère, ne perdez plus votre temps. Parce que si moi, il ne peut pas m'écouter, c'est qu'il ne veut pas écouter la parole de Dieu. S'il n'écoute pas la parole de Dieu, qui peut-il écouter ? Parce que c'est la parole de Dieu qui fait quoi ? Qui nous transforme. Puisque ce n'est pas la parole de Dieu que nous sommes engendrés à ceux qui nous ont reçu. Vous comprenez cela, non ? Si, mais non, moi, je n'écoute pas la parole, je n'obéir pas la parole, qui d'autre je peux obéir ? C'est là que vous voyez, effectivement, que quand Dieu nous a élus, ah ben oui, il a fait en sorte qu'effectivement, que nous atteignions ceci parce qu'il a déjà décidé que toi et moi, nous soyons sains, irréprochables, sans tâches, nérides. Alors, puisqu'il a voulu cela, il a pourvu un moyen pour toi et pour moi. Mais oui, pour que nous puissions, c'est pour que nous comprenions qu'effectivement, qu'on ne doit pas être comme des malheureux, Seigneur, est-ce que j'essaierai de sauver ? Si Dieu t'a déjà sauvé, c'est qu'il ne pourra pas te perdre. Donc, s'il t'a sauvé, ce que toutes les erreurs que tu commets maintenant, tu ne les commettras plus. Ah ben oui, pas parce que ce n'est pas tes efforts, non, parce que lui qui t'a sauvé, il t'a fait parler par le chemin. Nous l'avons entendu, donc, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est ? La vie. Il a pourvu pour ça. C'est pour ça que toi, en tant que fils de Dieu, tu ne peux pas combattre la parole de Dieu. C'est ton bien à toi parce que quand il vient en toi, il t'échange. Mais c'est sûr et certain. Donc, c'est le moyen par lequel Dieu a eu un pouvoir pour voir. Il dit que pour que nous soyons sains, irréprochables, sans tâche, et puis il dit qu'il nous a aussi prédestinés. Nous allons parler plus loin, effectivement, juste pour que vous puissiez comprendre qu'effectivement que quand Dieu commence une œuvre, c'est sûr et certain qu'il va réellement l'achever. Donc, quand nous passons par des moments plus difficiles, soyons simplement d'abord sûr et certain de ce que Dieu est pour nous, en fait. Ça, c'est ce que toi, tu dois savoir. Quelle relation as-tu avec Dieu ? Si ta relation avec Dieu n'est pas assez claire, ma soeur, tu ne vas pas faire long feu. Tu seras ici, bien sûr, mais tu ne vas pas changer. Parce qu'en fait, d'abord, tu ne sais même pas d'où tu es, à ce que tu es, qu'est-ce que tu veux. Parce que si tu es né de Dieu, tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, effectivement, tu sais pourquoi Dieu t'a appelé. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais au-dedans de toi, Dieu te donne en fait cette soif. mon âme a soif de Dieu vivant. Mais qui met la soif dans le cœur de quelqu'un ? Ce n'est pas toi qui te fabrique la soif, quand même. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu met cette soif en toi pour que tu puisses soupirer à quelque chose que toi, tu dois avoir dedans de toi ? Qui permettrait parce qu'aussi longtemps que ta soif n'a pas été étanchée, mais tu ne seras jamais satisfait. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais tu vas continuer à prier jusqu'à ce que ton état finira changer. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, madame. C'est pour ça que nous ne devons jamais nous plaindre, effectivement, de notre état, de ce que Dieu fait dans notre vie. Nous le répétons souvent ici, c'est pour que nous comprenons que le programme que Dieu a fait pour nous, c'est un programme que parfois, nous n'arrivons pas à pouvoir voir, effectivement. Parce que si nous voyons ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il continue à pouvoir faire pour nous, frères et sœurs, chaque jour, même avec les bobos que nous avons, nous louerons l'Éternel et nous chanterons les chants des Sion pour notre Dieu. Il n'a pas changé, ce Seigneur. Il est toujours le même. Dans le sein des Écritures, je voulais lire une petite Écriture ici pour que nous ne puissions pas rester très longtemps. C'est dans Matthieu, au chapitre 28. Jusqu'à un petit peu, puis bon, nous allons prier pour que nous rentrions chez nous, donc à la maison. Matthieu, au chapitre 28. Voilà. Voilà. Les gens, à partir du verset 20, il dit, le verset 17, 18, 19, vous le connaissez. Alors, le verset 20, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Amen. Tant de repère et précieux, je voudrais donc te remercier encore pour ce temps et le moment que tu nous donnes pour que nous puissions nous tenir encore dans ta présence, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Écoutez aussi ta parole pour que nous soyons aidés et fortissés encore dans notre marche avec toi. Pardonne-nous encore, mon bénéfice Père Saint, pour nos manquements et nous t'imperons la grâce de nous soutenir, de nous éclairer et de nous bénir aussi, Père. Merci pour ce que tu fais pour nous, car j'étais ainsi prié, mon roi, au nom de son Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ceci est la promesse que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir faire effectivement à ses disciples. Ce qui dit aussi qu'elle est une fête de la nation des disciples. Effectivement, et comme vous l'avez aussi remarqué dans les scènes d'écriture, ce qu'il les a enseignées pour qu'ils puissent aller aussi apporter la parole de Dieu afin que ceux-là qui écouteraient la parole par leur bouche aussi puissent croire aussi enfin qu'ils aient aussi la même foi qu'eux aussi. Parce que ce que le Seigneur cherche effectivement, il s'agit effectivement de son peuple à lui. N'oubliez jamais que le Seigneur n'est pas venu chercher tout le monde. Parce que, aussi, comme les églises le disent effectivement aussi que le Seigneur va venir nous chercher effectivement. il ne vient pas chercher tout le monde. Il vient chercher, comme l'écriture l'a dit lui-même, il a dit que je viens chercher le brébis perdu. Il dit, tout celui que Dieu, le Père, m'a donné, quand il entendra ma voix, il viendra à moi. c'est-à-dire que ceux-là qu'il a eu à pouvoir avoir qui sont à lui, qu'on appelle en fait ses brébis. Donc, c'est une particularité que nous devons arriver à pouvoir savoir que ce n'est pas tout un ramassis que Dieu va prendre. Non, Dieu a un peuple qui... C'est pour ça qu'on parle effectivement de l'élection. C'est-à-dire qu'il a posé son choix, effectivement. Alors, il dit effectivement, il dit que... Il dit, voici... Et voici donc, je suis. Et c'est merveilleux, frères et sœurs, de voir. C'est pour ça que nous prions toujours que le Seigneur nous aide à ce que... Que l'Écriture soit restée dans son contexte et puis comme Dieu l'a dit. Parce que, ici, on pouvait dire, effectivement, voici, je serai. Mais il dit, mais je suis. Je suis. C'est vraiment différent. Parce que je serai, c'est autre chose. Mais ici, il dit, je suis. Donc, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Donc, il n'y a pas un seul instant que le Seigneur a eu à pouvoir laisser ses disciples seuls. Non, monsieur. Il dit, je suis. Pas que je serai. Il dit, je suis. Donc, dès l'instant, déjà depuis qu'il était là, il a dit, mais je ne vous laisserai pas, on fait là. Il dit, mais... Il dit, mais l'esprit que le monde ne voit pas, mais que vous voyez, mais qui est avec vous? Qui était avec eux? Mais c'était lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire qu'effectivement, que l'amour de Dieu attaché à son peuple est tellement si grand que Dieu ne pourra jamais perdre ceux-là qu'il a lui-même rachetés. Parce qu'il dit, mais ce qu'il a connu d'avant, c'est effectivement. Regardez, ici, il dit, mais je suis avec vous tous les jours. Mais jusqu'à quand? C'est cela. Jusqu'à la fin du temps. Et chaque jour, effectivement, pour chaque disciple, chaque vie, c'est pour ça que lorsque la parole de Dieu est prêchée, ce n'est pas pour faire des membres d'une église locale, non pour faire des disciples pour nous, mais pour faire des disciples du Seigneur. Parce que c'est que le Seigneur cherche qui sont ceux-là. parce qu'on n'a pas envoyé des apôtres pour qu'ils puissent se faire une église à eux, avec un nom qui est à eux. C'est pour ça que ces gens n'ont jamais cherché à pouvoir faire quelque chose pour être vus comme étant des grands. Jamais. Mais c'est parce qu'ils avaient une mission. C'était de pouvoir chercher simplement ce que le maître leur a recommandé. C'est-à-dire que les bruits, parce qu'ils travaillaient simplement comme des ouvriers pour le maître. Qu'est-ce qu'il y a c'est qu'à avoir ce qu'ils sont à lui? Donc le maître dit effectivement que voici je suis avec vous tous les jours. Et tous les jours jusqu'à la fin du temps ça dit qu'il n'y a pas un seul instant. Un seul moment. Quand il dit tous les jours mon frère, frère, ma soeur c'est que c'est vraiment tous les jours. Et c'est Dieu qui est tellement fidèle qu'il le montre même dans les temps passés. Regardez quand il a fait son petit enfant d'Israël effectivement de l'Egypte. Ça c'est quand même quelque chose de tout à fait touchant aussi. La part de Dieu et c'est quoi je pense que c'est c'est l'apôtre Paul qui le fait savoir effectivement dans les scènes d'Écriture quand il nous parle d'un Corinthien au chapitre 10. C'est pour que nous comprenions qu'effectivement que Dieu ne perd jamais son temps. Il ne peut pas t'appeler toi ou te choisir toi pour qu'à un certain moment en cours de chemin que Dieu change ta vie à ton endroit. C'est pour ça je répète encore frères et sœurs soyez d'abord certains que Dieu vous a choisis. C'est pour ça qu'il faut prier mon frère pour que le Seigneur te donne effectivement ce signe que toi tu es réellement un fils de Dieu. Parce que frères et sœurs si tu es d'entrée de marcher avec un Dieu tout de même pas certain de qui tu es pour lui tu ne seras jamais avancé. C'est sûr et certain. Parce que ceux qui étaient ici dans le Seigneur dans le livre d'Exode ou soit comme l'apôtre Paul l'a dit ils ont sorti effectivement de l'Égypte. Ils ont marché avec le Seigneur. Et ce qui est extraordinaire c'est que l'apôtre Paul dit une parole qui est très touchante regardez très bien dans 1 Corinthiens au chapitre 10 il nous dit une chose ici il nous dit et c'est là c'est le verset 4 je vais comme lire verset 3 verset 4 il dit et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel qu'ils ont tous bu écoutez très bien le même brevasse spirituel il parle de tous ceux qui sont sortis parce que je lis un peu le verset suivant il dit frère je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été tous étaient sous la nuée et puis il dit mais qu'ils ont tous verset 4 qu'ils ont tous bu le même brevasse spirituel écoutez très bien le verset suivant il dit car ils buvaient à un rocher spirituel donc écoutez bien il dit à un rocher spirituel il dit mais qui les suivait donc ces rochers là à ne séparité ils les suivaient toujours et qui étaient ces rochers il dit mais ces rochers étaient Christ donc sa fidélité n'a pas commencé avec toi aujourd'hui mais c'est de toujours effectivement quand il a fait sortir les gîtes effectivement parce qu'il était parti les faire sortir puisqu'il avait fait la promesse à Abraham ok il dit je ferai sortir ta postérité et vous savez très bien vous avez entendu aussi je pense je dis au mari effectivement quand il parlait de la postérité il savait tous ceux qui étaient sortis n'étaient pas la postérité d'Abraham mais il était toujours présent pour la postérité d'Abraham tout au long du chemin il n'a jamais manqué c'est pour ça qu'il prenait soin vous savez frères et soeurs tous ces ramassis là puisqu'il y avait la postérité d'Abraham effectivement ils en profitaient parce qu'étendrait qu'ils étaient là effectivement Dieu pourvoyait pour la postérité pas pour les ramasser non messieurs mais comme ils étaient toujours aussi avec eux et bien ils en profitaient mais Dieu ne prenait pas il ne prend pas soin de tout le monde messieurs non il prend soin de ceux qui sont à lui mais maintenant si tu es avec ceux qui sont à lui effectivement quand Dieu prend soin de lui il partage avec toi c'est sûr et certain messieurs bien sûr c'est pour ça mais il a donné une loi que quand un étranger vient chez vous ne la mettez pas dehors mais vous lui donnez ce que vous avez c'est sûr et certain comme nous disions aussi pourquoi le monde est aussi dans le pouvoir très heureux aussi mais c'est parce que nous sommes sur la terre vous me regardez comme c'est étrange mais c'est vrai le Seigneur permet qu'il y ait un retour mais parce que vous êtes là mais le jour où vous partirez s'il s'en déplaît donc là effectivement on voit qu'effectivement quand ils sont sortis légitifiquement il avait tenu sa promesse à l'endroit d'Abraham il parlait de la postérité d'Abraham et cette postérité d'Abraham effectivement elle était là en fait mais tous ceux qui sont sortis n'étaient pas la postérité d'Abraham regardez comment cette postérité d'Abraham effectivement aussi a réagi souvenez-vous frère parce que je peux que vous compreniez que jamais il n'abandonne ceux qui sont à lui peu importe les conditions les circonstances mon frère et ma soeur Dieu sera toujours avec toi oui quand tu es un élu de Dieu quand Dieu t'a choisi Dieu sera toujours avec toi il y aura des montagnes des vallées d'une manière effectivement regardez très bien regardez dans les scènes d'un exode chapitre 33 au 32 regardez ceci il s'est passé une chose d'un exode où le peuple d'Israël a eu à pouvoir manquer effectivement à l'endroit de Dieu regardez très bien je crois que c'est exode ou du trône je crois que c'est le trèque jour ou quelque chose comme ça je suppose que c'est cela quelque chose comme cela voilà je crois c'est ah ça c'est 32 je pense que c'est 32 oui ça c'est déjà du trôneau voilà je pense bien 32 je suppose je pense que c'est ceci là un instant je pense que c'est ceci là je suis dans l'exode je pense que c'est cela oui écoutez voilà voilà ici dans l'exode au chapitre 32 ici mais je pense que nous pouvons commencer peut-être verser verser 7 voilà voilà merci Seigneur puis 33 voilà verset 32 verset 7 et puis 33 alors il dit ici l'éternel dit à Moïse va descendre car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte se corrompte ils se sont donc promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite et ils se sont fait un veau en métal fondu merci un veau en métal fondu et ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit Israël voici donc ton dieu qui t'a fait sortir effectivement du pays d'Egypte l'éternel dit à Moïse je vois que ce peuple est un peuple au courriel maintenant laisse moi ma colère va s'enflammer contre eux et je le consommerai mais je ferai de toi une grande nation vous entendez cela ? et il parle effectivement de Moïse en disant que ce peuple il a dit ce peuple je veux le consommer en fait parce que il voit comment il marche il m'a dit mais de toi je ferai de toi une grande nation et voilà que Moïse verset 11 il dit Moïse implora l'éternel son dieu et dit pourquoi au éternel ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte par une grande puissance et par une main forte pourquoi les égyptiens diraient-ils mais c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir c'est pour le tuer dans les montagnes et pour les extrémités effectivement du sud de la terre reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple souviens-toi d'Abraham d'Isaac et d'Israël tes serviteurs auquel tu as dit en jurant par toi-même je multiplierai votre possibilité comme des toiles du ciel je donnerai à vos descendants tous ces pays dont je parlais et ils les posséderont à jamais vous comprenez cela non ? vous comprenez comment l'homme a parlé à Dieu parce que Dieu vous les détruit vous vous souvenez non ? et cet homme tombe à genoux et implore et lui rappelle effectivement la promesse qu'il avait faite à Abraham à Isaac et à Jacob vous comprenez cela non ? il dit mais qu'est-ce que les égyptiens penseraient effectivement de toi parce que tu as fait sautir ce peuple parce que tu ne fais jamais les choses à moitié tu l'as fait sautir et maintenant tu viens de tout en milieu de chemin et tu dirais mais ce Dieu était incapable il dit mais ce n'est pas ta nature à toi quand tu commences oh Dieu tu achètes mais regardez chapitre 33 parce qu'il voit qu'il était en fil vite chapitre 33 regardez ce qui se passe ici ici chapitre 33 verset voilà nous allons peut-être verset ici verset je vais dire à partir de verset verset 9 et lorsque Moïse était entré dans la tente la colonne de nuée descendait et s'arrêtait donc à l'entrée de la tente et l'éternel parlait avec Moïse tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente et tout le peuple s'élevait et adorait à l'entrée de sa tente l'éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami puis Moïse retournait au camp mais son jeune serviteur Josué fils de nain ne sortait pas du bilan de la tente verset 12 Moïse dit à l'éternel vous avez lu nous avons lu chapitre 32 Moïse à l'éternel il dit voici tu m'as dit fais monter ce peuple vous vous souvenez non ? ça a dit que je vais détruire effectivement vous connaissez non ? il me dit fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu en verras avec moi parce qu'il est traîné sous sa colère vous connaissez non ? et qu'il a imploré la grâce vous vous souvenez quand même ? il a dit mais c'est pas ta nature mon Seigneur parce que quand tu commences quand même tu achèves parce que qu'est-ce que diront les égyptiens que ces diètes étaient incapables il a foutu des efforts ici mais il a fait encore du chemin il s'est déplacable et puis il a fait tous mourir vous comprenez non ? alors maintenant il dit mais alors et tu ne me fais pas connaître qui tu en verras avec moi cependant tu as dit je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux donc tu m'as dit ça à moi voilà comment cet homme implore la grâce de Dieu pour les hommes qui le méprisaient qui parlaient du mal de lui effectivement regardez comment le Seigneur est tellement bon c'est lui en fait qui intercède pour toi mais bien sûr mon frère mais regardez nous n'avons pas fini et il dit si il dit mais et maintenant il dit il dit considère donc maintenant si je trouvais grâce à tes yeux c'est lui que tout le monde il dit maintenant si je trouvais grâce à tes yeux fais-moi connaître tes voix alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux maintenant il dit il est un bon monsieur considère que cette nation est ton peuple parce que Dieu a dit mais je ferai de toi un gars il dit mais il dit non Seigneur Seigneur mon Dieu il continue à pouvoir vous savez frère Dieu place dans le cœur vous savez que Dieu nous aide parce que quand Dieu a choisi et qu'il vous a choisi il sait ce qu'il fait même quand les diables viennent d'une manière de pousser et puis c'est simplement la nature de Dieu qui se manifeste c'est pour ça qu'il a intéressé mais qui est intéressé par pas mourir mais c'est Christ lui-même regardez très bien frère d'abord continuez ici regardez bien l'éternel répondit je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos Moïse lui dit écoutez bien il connaissait quand même son Dieu parce qu'il lui dit le Seigneur lui dit écoute bien je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos il a entendu bien il a compris bien ce que Dieu lui disait et puis il continue mais Seigneur il dit mais Moïse lui dit oh mon Seigneur si tu ne marches pas toi-même avec nous pas seulement avec moi alléluia pas seulement avec moi parce que je sais que tu m'aimes donc je trouve grâce à tes yeux considère que ce peuple est à toi il dit oui je marche parce qu'il était affaché il dit mais je marcherai avec toi Moïse il te donnerai du repos Dieu te bénisse il dit allez Seigneur mon Dieu si tu m'aimes vraiment considère-tu toi tu ne marches pas avec nous oh que Dieu soit Dieu il est bon Monsieur Dieu il est le Dieu d'amour frère Saint il est le Dieu glorieux il faut l'aimer mon frère il ne t'abandonnera pas il intercédera lui-même pour toi il a utilisé Moïse mon frère pour t'éprouver son amour indéfectible mon frère il dit toi tu ne marches pas avec nous il a inclus le peuple dedans c'était ce que Dieu voulait alors il dit mais s'il ne marcherait pas avec nous ne nous laissez pas partir d'ici parce que Dieu lui a dit mais je vais envoyer mon âge avec Dieu mon fils il m'a envoyé mon âge et il dit non non ce n'est pas l'âge que nous désirons c'est toi tu nous as fait sortir de là-bas en chemin tu ne vas pas nous abandonner parce que ce n'est pas ta nature Seigneur quand tu commences jusqu'au bout tu achèves même les faibles du peuple pardonne ton peuple ce peuple ici qui est à toi parce que tu l'as fait sortir à bras puissants considère que ce peuple est ton peuple regardez quand tu ne peux le terminer alors il dit que Dieu soit béni il dit verset 15 il dit Moïse il dit mais si tu ne marches pas toi-même avec nous ne nous fais point partir d'ici est-ce que nous nous irons parce que tu es le seul guide le seul qui connaît le chemin c'est toi tu es le chemin la vérité et la vie est-ce que vous comprenez parce que sans l'éternel où irions-nous c'est vrai nous sommes dans un désert c'est vrai vous savez nous nous pouvons parler de Jésus mais c'est Jésus qui connaît le chemin et c'est celui qui est capable de pouvoir nous conduire moi je ne peux pas vous conduire moi je ne peux simplement parler du guide mais il appartient maintenant au guide de jouer son rôle moi je ne suis pas le guide mais je parle du guide je ne suis pas le conducteur je parle du conducteur alors c'est à lui c'est pour ça nous soupirons chacun de nous nous voulons qu'il nous conduise pas les églises mais nous voulons que lui conduise nous et nous serons conduits comme il est prié mais par ta lumière nous voyons la lumière moi je ne peux pas vous donner la lumière c'est lui qui est la lumière s'il nous la donne et nous la voyons donc si tu ne ne marches pas avec nous c'est pour ça nous devons avoir les mêmes sentiments les uns pour les autres prier les uns mon frère a besoin de voir le Seigneur alors Seigneur aide mon frère ma soeur il a des faiblesses aide-le nous sommes tous du même nom nous prions effectivement c'est pour ça portons les fardeaux les uns des autres je termine par ici nous allons prier puis nous allons partir et dit écoutez bien et dit que Dieu soit béni pour des tels hommes et dit mais si tu ne marches pas toi-même avec nous il ne faut pas partir d'ici verset 17 comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ah oui comment cela pourrait-il certain que moi ici j'ai trouvé grâce à tes yeux parce que tu as dit que tu m'aimes j'ai trouvé grâce à tes yeux voyez-vous pourquoi il intercédait pour il disait Seigneur tu me bénis mais ce peuple aussi il a besoin donc inclue-moi dans le peuple je me mets dans le peuple voyez-vous c'était vraiment Christ en fait lui-même c'est pour ça qu'on dit que l'esprit de Christ était en eux frères c'est pour ça il était là comme l'étendard parce qu'il ne meurt pas mais que moi je meurs pour qu'il vive effectivement vous voyez comment Dieu fait les choses il dit mais il dit mais comment sera-t-il donc certain que je trouvais grâce à tes yeux moi et ton peuple il a écrit toujours ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous ah oui parce que c'est quand tu seras avec nous que moi je pourrais considérer aussi que te trouver grâce à tes yeux comme tu l'as dit lorsque tu marcheras avec nous ton peuple avec nous ensemble avec ton peuple et puis il continue il s'est dit ainsi quand tu seras avec nous quand tu marcheras avec nous effectivement et alors c'est à ce moment-là que c'est à ce moment-là que quand tu marcheras avec nous et que quand nous serons donc et puis nous serons donc distingués moi et ton peuple de tout le peuple qui sont où c'est donc moi aussi avec le peuple il s'accroche au peuple parce que l'amour de Dieu pour lui doit se déverser pour le peuple Alléluia quand Dieu commence il achève c'est pour ça fortifie-toi et prends courage les vaux noms nous allons prier N'écris rien je t'aime je suis avec toi promesse suprême qui soutient ma foi la sombre vallée il n'a plus de terre je marche avec mon sauveur je marche avec mon sauveur Jésus Jésus mon sauveur le garde jamais ne me laisse oh non jamais jamais tout seul non jamais jamais non jamais tout seul Jésus mon sauveur me garde je ne suis jamais tout seul alors que alors que Sous-titrage ST' 501